Le tailleur et le mandarin Extrait de Légende des terres sereines Écrit par Fan Duy Kim Des éditions de la Frémyrie Le tailleur et le mandarin C'était le tailleur le plus renommé de la capitale pour son adresse. Tout habillé, sorti de ses mains, allait parfaitement au client. Tel que fût sa taille, sa corpulence, son âge et sa démarche. Un jour, un mandarin le fit appeler pour lui commander une robe de cérémonie. Après avoir pris les mesures, le tailleur demanda respectueusement au mandarin Depuis combien de temps il était en fonction. « Quel rapport cela peut-il avoir avec la coupe de ma robe ? » Dit le mandarin avec humeur. « Le rapport le plus étroit, seigneur, » répondit le tailleur. « Vous savez qu'un mandarin promu de fraîche date, Tout pénétré de son importance, porte la tête haute et la poitrine bombée. Nous devons en tenir compte et couper le pan de derrière plus court que celui de devant. Plus tard, nous diminuons peu à peu l'inégalité des pans Qui deviennent de même longueur quand le mandarin atteint le milieu de sa carrière. Enfin, lorsque Courbet est sous la fatigue de ses longs services Aussi bien que sous le poids des années, Il n'aspire plus qu'à rejoindre ses ancêtres au ciel, La robe doit être plus longue derrière que devant. Voilà pourquoi un tailleur qui ne connaît pas l'ancienneté des mandarins Ne saurait les habiller convenablement.